« Tian, parle-moi de Chabral. Donne-moi des détails sur lui, quelque chose de vivant. Prends ton temps. » Gamin, le vivant, comme tu dis, est plutôt rare aux alentours de Chabral. Mais l'inspecteur Van Tian est maire à compter. Il se rappelait avoir enquêté, onze ans plus tôt, sur un double crime imputé à Chabral. Un conseiller fiscal et sa petite amie. Tian avait été le premier à pénétrer dans l'appartement des victimes. Un loft de rupin dans un entrepôt rénové du côté des Halles. Une piôle vaste comme un hangar d'avion. Et haute comme une cathédrale. Murs crépits, vieux roses, meubles laqués blancs, verrières dépolis. Et structures métalliques à gros riverons. Pontard d'Elmer faisait beaucoup ce genre de trucs dans les années 70. La première chose que Tian avait vue, après avoir enfoncé la porte, et la seule d'ailleurs, ça avait été un lustre d'un nouveau style. L'homme et la femme étaient pendus à la même corde, jetés par-dessus la poutre. Comme la femme rendait 12 kilos à l'homme, et que c'était exactement le poids du chien de la maison, on avait aussi pendu le chien, à la cheville, et la femme stabile. Une quinzaine plus tard, Van Tian s'était rendu au domicile de Chabal avec le commissaire coudrier, qui n'était pas encore divisionnaire à l'époque. Et tu sais ce qu'on voit poser sur la table de nuit de Chabral, dans sa chambre à coucher, gamin ? Un petit stabile, en or, le même. L'homme, la femme et le chien, évidemment. Ce n'était pas une preuve. Tu peux me résumer l'affaire du crédit industriel, maintenant ? Vers 4h du matin, le divisionnaire Cercer reçut. Pastor, haut, en coup de vent. On m'a buté un gars, ce soir, à Belleville. J'ai plus un homme disponible. La foule, des indiques, tu sais ce que c'est ? Chabral est dans le bureau de Bertholet, troisième à droite. Les distributeurs de café vides, les cendriers étaient pleins. Les doigts étaient jaunes, les yeux tirés par la nuit blanche et la chemise froissée aux hanches. Les coups de gueule claquaient, les lumières éblouissaient les murs. Pastor fit les frais de l'humeur ambiante. Il pouvait entendre ses collègues penser. Et, s'avançant dans le couloir, Alors, c'est lui ? Pastor, l'accoucheur d'aveu, le gynéco du crime. Le torquemada du divisionnaire coudrier. Du flic en dentelle, ça, du pistonné qui cherche à grimper. Pendant que nous, les hommes de Cercer, les têtes de pont de l'antipode, On se farcit les gros calibres. Quelques pas encore, et le dénommé Pastor se trouvait en face du citoyen Chabral. Et Chabral, les hommes de Cercer, connaissaient. Ils venaient de les trimballer 42 heures durant. Tous autant qu'ils étaient. Et ils étaient pas des moindres. Pastor sentait qu'aucun de ces types à gourmette et bouson N'aurait misé un rond sur son vieux pull tricoté maison Face au sourire inoxydable de Paul Chabral. Pastor pénétra dans le bureau, Vida poliment le flic qui surveillait Chabral Et ferma soigneusement la porte sur lui. « Tu viens pour le ménage, petit ? » Demanda Chabral. Vingt minutes plus tard, une oreille qui passait par là Entendit à travers la porte close la frappe régulière d'une machine à écrire. Elle fit signe à une autre oreille qui se ventousa à son tour. Dans le bureau, une voix bourdonnait accompagnant le rythme de la machine. D'ailleurs, d'autres oreilles se collèrent d'elles-mêmes à la porte. Puis, il y eut un répit. Et la porte s'ouvrit enfin. Chabral avait signé. Non seulement il reconnaissait la case du crédit industriel, Mais encore six des sept autres affaires Pour laquelle il avait bénéficié d'un non-lieu. Le premier instant de surprise passée, Les hommes de cuir du divisionnaire Cercer Auraient volontiers porté Pastor en triomphe. Mais quelque chose dans l'expression du jeune inspecteur les en dissuada. On aurait dit qu'il venait de contracter une maladie mortelle. Son vieux pull pendait sur lui comme une peau morte. Il passa sans les voir. Une histoire drôle, gamin ? L'inspecteur Vantial connaissait bien cet état Chez son jeune collègue Pastor. Les interrogatoires avaient toujours sur lui le même effet. Pastor obtenait des aveux. Toujours. Mais après chaque séance, Vantial récupérait le gamin plus mort que vif. Trente années de plus sur son visage enfantin. L'ombre agonisant de lui-même. Il fallait le ressusciter. Vantial imposait son instant drôle. Je vais te dire un proverbe tanouiste, gamin. Très bon pour ta modestie Après le succès que tu viens de t'offrir. Tjan assiait Pastor sur un tabouret. Il s'accroupissait en face de lui Et cherchait des yeux le jeune flic qui venait de disparaître au fond de ses orbites. Il captait enfin le regard et il racontait. Il ne faisait pas dans la dentelle. Il y allait carrément. Proverbe tanouiste, gamin. Si demain, après ta victoire de cette nuit, Te contemplant nu dans ton miroir, Tu te découvrais une seconde paire de testicules. Que ton cœur ne se gonfle pas à l'orgueil. Oh mon fils, c'est tout simplement qu'il est en train de te faire enculer. Après chaque histoire, une décharge traversait le visage de Pastor. Que Tjan interprétait comme un bref éclat de rire. Puis, les traits du jeune inspecteur se recomposaient peu à peu. Il se détendait. Il reprenait forme humaine. Le lendemain, samedi, la ville de Paris, en sa mairie du 11e arrondissement, Récompense notre vieux semelle d'avoir chaussé 50 années durant les panards de Belleville. Un petit gros, à diagonale bleu-blanc-rouge, déclare officiellement que c'est très bien. Semelle regrette un peu que le discours ne soit pas prononcé par le maire des maires en personne. Mais le maire des maires se recueille sur la dépouille d'un jeune inspecteur abattu la veille, dans le même quartier, à quelques centaines de mètres de l'ancienne échoppe de semelle. C'est aux hommes et aux femmes méritants de votre génération que ce jeune héros a sacrifié sa vie, monsieur. Mais le vieux semelle ne pense pas au jeune inspecteur. Le vieux semelle n'a Dieu que pour la médaille promise, la médaille rutile dans son petit cercueil de velours, posée sur une longue table derrière laquelle on a assis un député cubique et un jeune énarque soyeux, secrétaire d'État aux personnes âgées. Pour ce qui est de l'assistant, mon poste, Slorswitsch, a surpeuplé la salle, en plusieurs voyages, de son autobus légendaire. A son entrée, notre semelle s'est vue sacrée empereur du Bétume, par d'innombrables peuples aux pieds sensibles. Roi de la Gaudace, d'une seule voix, grand vizir de la pompe. Et maintenant, debout, derrière la longue table, le gros tricolore y va de son compliment. « Je vous connais bien, monsieur. » Mensonge. « J'ai toujours admiré. » Re-mensonge. « Et quand je pense à vous ? » Incroyable. Sur quoi le député d'arrondissement prend le relais, mâchoire carrée, énergie à longue distance, et passe à la vitesse supérieure. « Les hommes comme moi ont le difficile honneur de succéder aux hommes de votre trempe et d'embrayer sur la vénération que le pouvoir doit aux vénérables, estimant au passage que le précédent gouvernement ne les vénérait pas assez. Mes patience, mes amis, nous sommes de retour. On reprend le manche et dans quelques mois, tous les retraités qui ont fait notre beau pays pourront villégiaturer gratis au baléard comme ils le méritent. Comme la nation le leur a dit. En gros, bravo au chemin de tête approbateur, rose joue de notre vieux semelle, on échappe de justesse aux bis et à la parole et refiler aux secrétaires d'État aux personnes âgées. Un blond, jeune homme, trois pièces, impeccable, partagé par sa raie méridienne, mais moins bouffeur d'air que le député, moins lyrique, plus chiffré. Il s'appelle Arnaud le Carpe-Pellier. Dès ses premiers mots, tout le monde pige que le cheval d'Arnaud, ce n'est pas la politique, mais l'administration, qu'il est, depuis le berceau, programmé pour la permanence des institutions. L'homme est un plantigrade adapté aux échelons. Les pieds d'Arnaud le Carpe-Pellier doivent porter la trace de tous ceux qui l'aggravit de la maternelle jusqu'à son poste actuel. Il commence son speech en se félicitant de « la belle autonomie du médaillé ». Ça veut dire que si notre semelle n'est plus d'âge à fabriquer des pompes, il peut encore lasser les siennes tout seul. Il se réjouit de le voir si bien entouré. Bravo, Storosvich ! Il déplore pour sa part que l'image de ce bonheur ne soit pas plus répandue. Mais l'État et l'administration sont là pour pallier les défaillances humaines et prendre en charge ceux des plus vieux citoyens que les circonstances de la vie ont acculé à une solitude désespérée et parfois dégradante. Il ne fait pas partie de la brigade du rire, Arnaud le Carpillier. Et il a une curieuse façon de parler. Un débit. Attentif, je dirais. Oui, c'est ça. Il parle comme on écoute les mots qu'il lâche. Il veut les entendre pénétrer dans la cervelle de l'auditoire. Et que dit-il au vieillard, ici présent ? Il dit ceci. Quand vous sentirez que vous commencez à perdre les pédales ou à souffler trop fort dans les escaliers, mes petits vieux, n'attendez pas que vos mots me secouent le cocotier, venez direct à moi et je vous bichonne. Et si vous n'arrivez pas à déterminer vous-même votre degré d'autonomie ? Décidément, il tient cette formule au formule. Faites confiance au diagnostic des infirmières visiteuses que l'État et la municipalité mettent gracieusement à la disposition des personnes âgées. Elles sauront vous dispatcher vers les EPA les mieux appropriés à vos besoins respectifs. Une fois qu'on a pigé que les initiales EPA désignent l'établissement pour personnes âgées, on a compris l'essentiel de son discours au bel Arnaud le Capelier de la Rutape pour les Mouta. Moir, voilà ce qu'il est en train de faire tout bonnement. Nos regards se croisent par hasard. Si tu l'imagines, qu'on voit te refiler nos grands-pères, mon bel Arnaud, tu te gourres. Et je sens que ses yeux m'entendent penser, rarement vu un regard aussi attentif. Drôle de gueule, ce garçon. Sarai le partage vraiment comme une mode de beurre. Elle est prolongée par la droite ligne d'un étranchant qui achève de couper ce visage en deux en tombant comme un point d'exclamation sur la faussette d'un menton plutôt gras. Le tout fait un drôle de mélange, mollesse implacable, une couenne douillette protégeant la musculature d'un sportif mondain. Bon tennisman, sans doute. Et Bridger aussi, spécialiste des contrats à Visslar. Je n'aime pas Arnaud le Capelier. Voilà, je ne l'aime pas. Et de penser que c'est le monsieur Vioc du pays me défrise vaguement. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de tirer mes vieux d'ici vite fait. Je suis la poule et je flaire le renard. Arnaud, mon bel Arnaud, jamais je ne te laisserai visiter mon clapier. Mes vieux à moi sont miens. Compris, la seule infirmière autorisée, c'est moi. Pigé. Pendant que je laisse aller ma paranoïa, le petit maire touron a repris le manche. Il épingle la médaille du cinquantenaire sur la poitrine palpitante de Semelle. Flash de ma petite sœur Clara qui se met à mitrailler Semelle, la foule en joie, les officiels officiants, rechargeant son Leica à la vitesse Rambo, toute lumineuse de donner libre cours à sa passion pour la photographie. Bisous, paluches, larmes de Semelle, ses émotions risquent de l'abréger. Congratulation. Légèrement en retrait de cette agitation, Jérémy, mon petit faussaire de frangin, celui qui est en fait à l'origine de cette belle cérémonie, médite en silence sur la puissance et la gloire. Partie 11 Veuf et veuve, belvillois et malossaignants, Strodovich nous a tous embarqués dans son autobus et ça s'est terminé chez Amar, notre restaurant famille, dans les dunes blondes du couscous et la mer rouge de Sidi Brahim. À peine avions-nous pénétré dans la salle enfumée que Hadouche, fils d'Amar, ami de mes écoles, me prend par ses bras. Comment ça va, mon frère, Benjamin, ça va ? Son profil d'oiseau s'est collé à mon oreille. Ça va, Hadouche ? Et toi, ça va ? À la grâce de Dieu, mon frère, si tu as bien planqué les photos que tu as refilé le cabile sous la paillage de Julius. Qui t'explique ? Vanini, un inspecteur d'estupes. Mais un gros bras nationaliste. Il s'offrait des ratonnades. Il en a tué quelques-uns chez nous, dont un de mes cousins. Et elles peuvent servir ces photos. Veille sur elles, Benjamin. Ayant murmuré à Douche, s'en est allé vaquer à son service. Au bout de la table, la conversation bat déjà son trop-plein. Moi, je suis restée 25 ans coiffeur dans le même quartier, confie Papy Merlan à une veuve, sa voisine. Mais c'était la barbe surtout qui me plaisait, le rasoir, le vrai, le sabre. La veuve a l'œil admiratif et une permanente chantilly. Quand le syndicat a déclaré que la barbe n'était plus rentable et qu'il ne fallait plus raser, j'ai laissé tomber le métier. Oh, il avait perdu tout son sens. Il s'anime, Merlan, il démontre. Tous les matins, un rasoir, ça redessine le visage, vous comprenez ? La veuve fait oui de la tête, elle pige. Alors je me suis mis coiffeur funéraire. Coiffeur funéraire ? Dans le septième, le huitième et le seizième arrondissement, je rasais les morts de la haute. La barbe et les cheveux, ça continue de pousser après la mort. On peut raser toute une éternité. À propos de poils, intervient Papy Roignon, le boucher de Clemès, je vais sur mes soixante-douze piges et tel que tu me vois, mes tifs poussent tout noirs et ma barbe toute blanche. Tu peux m'expliquer ça, Merlan ? Moi, je peux, déclare Stogel de sa voix de basson. C'est comme tout, Roignon, l'homme use ce dont il se sert. Toute ta vie, tu as bouffé comme quatre et ta barbe pousse blanche. Pour ce qui est de ta cervelle, tes cheveux sont restés noirs, tu as choisi la sagesse, Roignon. Traduction simultanée en arabe et rigolade générale, c'est la veuve d'Oglo-Rouki qui a le plus joli rire. Elle est assise à côté de Strogel. Elle est la veuve préférée de Clara et de maman. La vérité, dit gravement Risson, c'est qu'il n'y a plus de métier. Le métier en général se perd. Nous sommes tous ici des anciens du métier. Jérémy n'est pas d'accord. Ancien libraire, ancien boucher, ancien coiffeur, ça ne veut rien dire du tout. Être un ancien quelque chose, c'est forcément devenir un nouveau quelqu'un. Ah oui ? Et toi ? T'es un ancien quoi toi, bonhomme ? Aussi vrai que tu es un ancien coiffeur, rétorque le môme. Moi, je suis un ancien du C.E.G. Pierre Brossolette. Pas vrai Benjamin ? Parfaitement vrai. L'année dernière, ce petit con a foutu le feu à son collège et il s'est retrouvé ancien élève avant que les cendres en soient refroidies. Mais ding, 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 la fourchette de Verdun réclame l'attention générale. Ceux qui savent déjà ce que le doyen va dire piquent le nez dans leur assiette. On déroule le tapis du silence. Semelle déclare Verdun d'une voix je recommence. Semelle, déclare Verdun d'une voix commémorative. Semelle, je vais déboucher une bouteille en ton honneur. Et de poser solennellement devant lui un demi-litron d'une liqueur parfaitement transparente. Été 1976 annonce-t-il en sortant son aguiole c'était bien ce qu'on craignait c'est de la flotte qui stagne depuis dix ans dans cette prison de verre soufflé. De l'eau de pluie. Oui, Verdun collectionne les bouteilles d'eau de pluie. Ça date de l'été 1915 cette manie. Ayant appris par l'illustration que nos pioupious manquaient tragiquement d'eau dans leur tranchée la petite fille de Verdun Camille s'était mise à remplir des bouteilles d'eau de pluie pour que papa n'ait plus jamais soif. Et Verdun a continué après que la grippe espagnole lui eût enlevé son enfant. Un hommage à Camille de tout ce qu'il possédait quand on l'a installé chez nous. Verdun n'a voulu en porter que sa collection de bouteilles 284 boutons chantou une par saison depuis l'été 1915. Très poétique tout ça. Seulement ces derniers temps Verdun nous honore un peu trop. Anniversaire de Thérèse première dent perdue du petit fête des uns gloire des autres tout est prétexte à ouvrir une boutanche une overdose d'eau croupie. été 76 dit gentiment la veuve d'Oglo-Rouki il avait été particulièrement sec n'est-ce pas ? Ouais un grand cru lâche rognon en louchant sur du Sidi Brahim sur quoi le vieil Amar dépose la semoule entre les convives silencieux et penche sur moi sa toison de vieux moutons blancs. Ça va mon fils ? Ça va Amar je te remercie. La question étant en effet de savoir si ça va bien légitimement ça devrait nous formons autour de cette nappe blanche une famille unie de petits enfants et des grands-parents qui communient dans l'eau pure. Bien sûr les grands-parents ne sont pas authentiques et les papas sont portés disparus mais rien n'est parfait. Non ça devrait aller. Alors Malocène pourquoi ça ne va pas ? Jules ce chien est en crise voilà ce qui ne va pas. Cette affaire de vieux camé traîne en longueur et je commence à voir les foies voilà ce qui ne va pas. Dis Julie tu es prudente au moins tu ne fais pas de conneries ça ne rigole pas dans la drogue tu sais fais gaffe ma Julie fais gaffe. Le scopitone entame une chanson d'Oum Kalsum ça commence à fleurer bon la semoule chaude et les herbes de là-bas vous avez vu ? C'est pas du bronze c'est du vermeil s'exclame tout à fou semel en brandissant sa décoration ils m'ont donné une médaille en vermeil comme les anciennes cuillères à thé des algérojois ironie Zadouche qui vient de déposer les brochettes ils m'ont aussi offert une chaussure cendrier la goudasse à clope fait le tour des convives son talon est frappé à la caravelle de la ville très jolie il est caché contre la déprime quoi ? semel me refile un sachet en plastique bourré de gélules multicolores l'infirmière m'a dit d'en prendre une chaque fois que je me faisais des idées noires quelle infirmière ? une petite brunette toute pareille à celle que Thérèse a vue dans ma main en vrac les pilules sans mode d'emploi et sans ordonnance vous les faites descendre avec un bon pastis voilà ce qu'elle m'a dit fais voir les doigts bruns de la douche se sont enroulés autour du paquet qui sous-pèse une seconde elle m'a dit qu'elle en apporterait d'autres quand j'aurai fini celle-là la douche ouvre le paquet croque une pastille grimace crache et me dit amphétamine Ben ça plus des pastilles c'est la mise sur orbite garantie à quoi ils jouent à la mairie ? je n'ai pas le temps de répondre à cette intéressante question car la porte Koutoubia s'ouvre à la volée et le petit resto est aussitôt bourré de flics au moins deux par client personne ne bouge on fouille on fouille et personne ne bouge le grand moustachu qui vient de gueuler porte un manteau noir de cuir son sourire aimerait bien voir quelqu'un bouger pour le pur plaisir de l'aligner vieille et vieux ouvre les yeux de la terreur les enfants me regardent et s'immobilisent à douche à le réflexe de glisser le sachet de pilules sous le pain d'une corbeille mais un plus rapide que lui à repérer son geste hé cercer j'ai un coup d'oeil là-dessous le manteau à moustache chope le paquet au vol là-bas au fond du restaurant dans le scopitone la voix d'Oum Kalsum accompagne son propre cercueil jusqu'au jardin d'Allah la foule se déchire sur son passage éteignez-moi ce bastringue quelqu'un arrache le fil de l'appareil et dans le silence soudain la voix du moustachu murmure alors Ben Taïeb on fait dans la pharmacie de pointe maintenant je vois la bouche mais le regard que me lance à douche me bloque la pensée au ras des mots silence silence